Il y a une belle palette drap français, il y a de la clica, etc, etc, voilà. Et là je viens de trouver celui-là, ça ne te dérange pas de nous le montrer. Ça c'est un truc de fou parce que c'est vraiment un vinyle que nous on a eu quand on habitait au bâtiment à Champagne, à Meaux, dans le 67-centre dans notre local. Quand on a commencé à faire un peu de musique et c'est un des premiers vinyles que moi j'ai vu entre les mains, au niveau du rap français. Et c'est un des meilleurs morceaux du rap français. Voilà, avec Raphaël et Freeman Dayam et Raphaël de la clica, voilà, incroyable. Et voilà quoi, donc de toute façon on va essayer de voir Freeman, j'ai pas mal de questions à lui poser. Voilà, tout simplement, donc c'est l'occasion, très très bien. Pardon ? Ouais ouais, on va dire ouais, un petit peu ça, ouais, on est un petit peu dans ce délaire-là. C'est vrai que ça me procure de l'émotion ce vinyle-là. Alors que je collectionne pas du tout de rap français, je suis surtout dans le vinyle de soul, de funk, là, j'achète partout dans le monde entier. Mais rap français, non en fait. Je crois que c'est le seul en fait que j'aurais chez moi, mais parce que vraiment il me rappelle le bâtiment Champagne. C'est le quartier où on a grandi la famille, voilà. Et je crois que là je parle de H2000, de tous ceux qui étaient avec nous autour de nous, Kamaz, tous ceux du réseau clandestin, etc., etc. Ils savent de quoi je parle, au ratio, etc. Parce qu'on a fait tourner en boucle, là il y avait l'instru là-dessus, et on commençait à écrire, on commençait à faire un petit peu de rap, Zahma, avec cet album. C'est une tuerie, plein gré. Et il est pas cher, franchement. Voilà, c'est génial. Comment ça s'appelle ici ? C'est... Ok, voilà, on est à Marseille. On est à Marseille. Ouais, super. Génial, il y a un petit peu de tout. Voilà. Mais là, en ce moment, on est là, on fait pas mal de choses au niveau du rap français. J'ai pas mal d'artistes du rap français. Là, hier, rien qu'hier, j'étais avec Boss One, en studio. Donc, et plein d'autres personnes qui sont connues dans le mouvement Zulu aussi, Marseillais. Plein d'autres artistes que vous verrez au fur et à mesure, voilà, avec mon projet, qu'est-ce que tu veux dire avec le hip-hop, et notamment, quand tu rapes, tu parles. Voilà, on est en train, tout doucement, de faire les choses. Là, je suis obligé de garder un peu les choses un peu secrets, voilà, pour le moment. Mais voilà, en tout cas, voilà, ça, c'est un échantillon de ce que nous, on a apprécié dans le rap. Merci la famille, la classe. Merci.